Vendredi 5 juillet 2013, matin. Une pile de vêtements repose au bord de la voie ferrée. Un tissu bleu clair, une chemise, j'imagine, entortillée dans quelque chose d'un blanc sale. Ce sont probablement des vieux habits à jeter, échappés d'un paquet balancé dans le petit bois miteux, un peu plus haut, près de la berge. Peut-être que ce sont des ouvriers qui travaillent sur cette partie des rails qui les ont laissés là, ce ne serait pas la première fois. Peut-être que c'est autre chose. Ma mère répétait à l'envie que j'avais une imagination débordante. Tom aussi me le disait. Je ne peux pas m'en empêcher. Dès que j'aperçois des haillons abandonnés, un t-shirt sale ou une chaussure isolée, je pense à l'autre chaussure et aux pieds qu'elles devaient envelopper. Un crissement strident, puis le train s'ébranle et repart. La petite pile de vêtements disparaît de ma vue et nous roulons pesamment vers Londres à la vitesse d'un jogger bien entraîné. Quelqu'un dans le siège derrière le mien, irrité, pousse un soupir impuissant. La lenteur du 8h04 qui va d'Asbury à la gare d'Hudson est capable de faire perdre patience aux banlieusards le plus désabusés. En théorie, le voyage dure 54 minutes. En pratique, c'est une autre histoire. Cette portion de la voie de chemin de fer est une antiquité décrépite en perpétuel chantier, émaillée de feux de signalisation défectueux. Au ralenti, le train passe en chaotant près d'entrepôts, de châteaux d'eau, de ponts et de cabanons, de modestes demeures victoriennes qui tournent fermement le dos au rail. La tête appuyée contre la vitre du train, je regarde défiler ces maisons comme un travelling au cinéma. J'ai une perspective unique sur elles. Même leurs habitants ne doivent jamais les voir sous cet angle. Deux fois par jour, je bénéficie d'une fenêtre sur d'autres vies. L'espace d'un instant. Il y a quelque chose de réconfortant à observer des inconnus à l'abri, chez eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En version française, le livre fait 378 pages, mais moi je l'ai chez Pocket, et chez Pocket, il fait 453 pages. L'autrice, elle explique la jeunesse de ce roman par le fait qu'elle habite dans un quartier où les maisons sont très rapprochées des unes des autres, et depuis chez elle, elle a une pleine vue sur la cuisine de sa voisine. Elle s'est interrogée sur sa réaction si elle assistait un jour, hypothétiquement évidemment, au meurtre de sa voisine depuis chez elle. Effectivement, toute l'histoire tourne autour de ça. Je t'explique tout de suite de quoi il en retour. Toute l'histoire tourne autour du point de vue de trois femmes, dont le nom t'est introduit au début de chapitre, ainsi que la date, histoire que tu puisses quand même t'y repérer chronologiquement. C'est un peu écrit comme un journal intime, si tu veux, mais pas de panique, c'est facile à suivre. L'antagoniste principale, c'est Rachel. Elle est célibataire, récemment séparée de Tom, elle vit extrêmement mal cette séparation. Elle n'a pas réussi à refaire sa vie. Alcoolique, dépressive, sans enfant, en conflit avec ses parents, elle a totalement perdu pied. Rachel, tous les jours, elle prend le train, et tous les jours, elle passe devant les mêmes maisons. Et dans ces maisons, elle a repéré un couple qui dégage une image du couple absolument parfait. Elle les observe depuis le wagon, et elle commence à leur inventer une vie. Alors elle leur trouve des prénoms. Ils s'appelleront Jess et Jason. Jess, elle doit travailler dans l'art, parce qu'elle a une tête à travailler dans le milieu artistique. Elle les observe, pendant qu'ils s'embrassent sur leur terrasse, et les deux y semblent tellement amoureux. Mais un jour, tout bascule, quand elle surprend Jess, en train d'embrasser un autre homme dans son jardin. Alors évidemment, cataclysme complet dans la vie de Rachel. Le couple qu'elle idéalisait, est-il si idéal que ça ? Quelques jours plus tard, après avoir surpris ce baiser, Jess fait la une du journal. En fait, elle ne s'appelle pas Jess, elle s'appelle Megan. Elle a été assassinée. Deuxième personnage à nous être présentée, Megan, elle-même, la victime. Et ce que tu vas apprendre en lisant les pages qui concernent Megan, c'est que malgré l'image idéale qui se dégage d'elle et de son couple, et bien sa vie, c'est pas un conte de fées. Et enfin, troisième personnage, tu as Anna. Anna, c'est la nouvelle compagne de Tom, avec qui ils viennent d'avoir un enfant. Et elle est complètement excédée par le fait que son copain, Tom, se fasse harceler par son ex-copine, Rachel. L'histoire, elle avance en te décrivant les points de vue de ces trois femmes, tour à tour, et également les rapports qui sont très compliqués, tu t'imagines, entre Rachel et Anna, l'ex et l'actuel de Tom. Et cette différence de points de vue vont montrer à quel point la façon dont on voit les choses peut influencer sur le jugement qu'on en fait. Rachel, je te l'ai dit avant, elle a surpris Megan à embrasser un autre homme. Et donc, elle connaît un élément que la police n'a pas. Parti de là, elle ne va pas pouvoir s'empêcher de commencer sa propre enquête, quitte à se mettre en danger. Elle va aussi se mêler de l'enquête de police officielle. L'histoire, donc, c'est une jeune femme alcoolique, dépressive, qui retrouve une raison d'exister à travers une enquête qu'elle mène en suivant une personne qu'elle connaît par cœur, et qui pourtant est une inconnue totale. Bon ben là, on va avoir un problème. Je sais que ce livre, ça a été un succès à l'international. Je sais que ce livre, ça a été un coup de cœur pour beaucoup de personnes. Et pourtant, moi, ça ne l'a pas fait du tout. Je ne peux pas avoir d'empathie pour Rachel. Je ne peux pas parce que c'est le genre de personne à poser un jugement sur une vie dont elle ne connaît rien après l'avoir observée à travers une vitre. On en a tous connu des personnes comme ça. Moi, pour être heureux, j'ai besoin de vivre caché. Et en fait, ce que fait Rachel, c'est tout ce que je crains. Les personnes intrusives, ça m'énerve. Ça me rend fou. Et d'ailleurs, même mon habitation actuelle, je suis dans une habitation qui n'est pas cachée, je ne sais pas, secret, mais qui est un emplacement où c'est plutôt discret. Et ça me rend heureux, le problème. C'est que l'autrice, elle insiste lourdement sur le fait qu'elle soit alcoolique, sur le fait qu'elle soit dépressive. C'est un élément au long du récit qui revient sans arrêt. Sauf que moi, comme je n'ai pas d'empathie pour elle, il y a un moment où j'ai commencé à avoir pitié d'elle. Et quand tu commences à trouver un personnage pathétique, eh bien, tu t'en détaches. Il y a des choses qui me semblent tellement irréalistes. Tu te retrouves avec Rachel, qui va au commissariat de police, qui parle à une inspectrice en charge de l'enquête sur le meurtre, qui commence à se faire passer pour une amie de la victime, qui soumet l'idée à l'enquêtrice de la possibilité d'un amant. Sauf que l'enquêtrice, elle commence à poser des questions, elle se rend bien compte qu'il y a beaucoup d'incohérences dans le discours de Rachel. Et le discours se termine à peu près comme ça. Eh bien, madame, rentrez chez vous maintenant. Et à ce moment-là, non seulement le personnage de Rachel, je l'ai trouvé pathétique, mais en plus, je l'ai trouvé ridicule. C'est tellement irréaliste. Sa vie, c'est déjà tellement de désordre. Pourquoi est-ce qu'elle rajoute ça ? Je n'y ai pas cru. La seule personne avec qui j'ai eu de l'empathie, c'est Anna. C'est la nouvelle compagne de Tom. Donc, ils viennent d'avoir un enfant. Et puis, Tom, régulièrement, il reçoit des appels de Rachel, son ex. Et elle le harcèle. Je me mets à la place d'Anna. Et moi aussi, ça me rendrait fou. Il y a quand même un intérêt dans ce récit. C'est la façon dont l'autrice a de décrire le fait qu'on peut parfois idéaliser certaines choses, mais quand on y regarde de plus près, eh bien, c'est pas tout rose. La vie de Mégane, d'extérieur, il semble parfait. Et elle, il y a des choses qu'elle vit très très mal dans son couple. Est-ce que je peux te conseiller ce livre ? Il y a un moment, il faut que je reste cohérent. Et vu que je n'ai pas aimé, je ne peux pas te le conseiller. Mais néanmoins, je peux parfaitement comprendre que des personnes aient adoré ce bouquin. Parce que les éléments de mystère, ils marchent bien. L'histoire, elle est bien construite. Mais à mes yeux, ça ne rattrape pas tout. Je te dis tout ça, mais pour être vraiment honnête avec toi, en fait, le récit, il va parler d'alcoolisme féminin et de violence domestique. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que peut-être que ce sont des sujets qui auraient plus de résonance chez une lectrice que chez un lecteur. Ce qui ne veut pas dire que je sois un gros macho insensible. On n'a pas forcément la même attache aux événements et aux personnages. Chez moi, ça n'a pas marché. Par contre, il est totalement concevable. Si tu l'as lu ou si tu veux le lire, que tu ne sois pas d'accord avec moi. Et au fond, c'est tout le mal que je te souhaite. C'est d'avoir kiffé ce bouquin ou de te faire ton propre avis. Alors encore une chose. Ce film, il a été adapté à l'écran en 2016 par Ted Taylor. Il est pas mal. Mais mon dieu, qu'est-ce qu'il est lent. Ce film est d'une lenteur. Ça ne bouge pas. Si tu veux un thriller vraiment posé, ça va te plaire. Mais moi, j'ai besoin de phases d'action à un moment. Et le film est bleu. Ne me demande pas pourquoi il y a un filtre bleu pendant tout le film. Il est tout bleu. Un élément qui diffère par rapport au livre, et pour moi c'est dommage, c'est que Rachel, dans le bouquin, elle était décrite comme une femme qui n'est pas très belle et qui a quelques kilos en trop. Et dans le film, c'est Emily Blunt qui interprète le rôle de Rachel. Je te mets une photo d'Emily Blunt juste là, dans le film. C'est une photo qui est tirée du film. Est-ce que, sincèrement, tu reconnais le visage d'une femme pas très belle et un peu trop grosse ? Moi, ça ne m'aurait pas dérangé de voir une actrice pas très sexy, pas très bien apprêtée, pas très bien maquillée, pour interpréter le rôle de Rachel. Voilà, c'est tout pour moi, si tu veux exprimer ton avis, n'hésite pas à le faire dans l'espace commentaire. Bonsoir à toi. Bye.